Charleston Hero et West Coast Warrior, nous illustrent. C'est parti pour la cinquième épreuve. Senatla, très sollicité par Anisha Latia, Subtropical également. Moonrise Sensation, pas mal, tout comme Springman. Senatla va tenter de se rabattre à la corde. Il l'emmène dans son sillage Subtropical. Il y a Springman qui, pour l'instant, reste côté corde. Moonrise Sensation, ensuite Red Mars. Saint-Tropez, Charleston Hero, West Coast Warrior. Puis, il y a le croussier d'Amarcy, lui, à la Crazy Vision. Et finalement, Mind Blowing avec Senatla à cette rousse. Il y a Springman, ensuite Moonrise Sensation qui garde Subtropical à l'extérieur. Il y a ensuite Saint-Tropez qui, lui-même, à son extérieur, Red Mars, Charleston Hero. Et derrière, Mind Blowing en compagnie de West Coast Warrior. Les chevaux passent au tombeau Malartic avec Senatla, maintenant, qui prend fermement la direction des opérations. Avec Springman, Moonrise Sensation, Subtropical. Puis, il y a le croussier de l'écurie Gadjana, à savoir Saint-Tropez. Sans oublier Crazy Vision, West Coast Warrior. Et Mind Blowing, maintenant, sollicité légèrement par Nuresh Joglal. Avec Springman qui a pris le relais en tête de cette épreuve. Springman et Daryl Hollum avec Senatla. Ensuite, Saint-Tropez qui se rapproche. Moonrise Sensation, très bien placé. Red Mars, comment son effort, Charleston Hero. Puis, il y a Subtropical, complètement à l'extérieur. Mind Blowing, West Coast Warrior. En pleine ligne droite, alors Springman sous la cravache. Moonrise Sensation arrive à l'extérieur. Moonrise Sensation a pris le dessus sur ses rivaux. À l'intérieur, il y a Charleston Hero. Moonrise Sensation, Moonrise Sensation, West Coast Warrior. Charleston Hero et Mind Blowing.